et bien salut tout le monde vous voyez que nous sommes en extérieur on est parti pour quelques jours à la montagne dans les alentours de grenoble je suis accompagné d'Eliad qu'en train de filmer il y a Loïc qui est juste là derrière aussi on va faire beaucoup d'images FPV on va faire aussi évidemment du Mavic je suis là pour toujours le même client donc pour l'instant je n'ai pas trop le droit de vous parler donc l'objectif c'est vraiment de filmer un maximum de choses pour la thématique de l'hiver montrer ce côté froid le côté un peu dreamy nature qui fait rêver de la neige donc j'espère qu'on aura suffisamment de quoi faire on a beaucoup de choses très variées aujourd'hui c'est vraiment la journée la plus tranquille où on fait de la forêt un petit peu contemplatif là on a un beau cadre derrière et demain ça va être grosse falaise et puis encore après demain on va retourner sur un spot pour certains vous le connaissez normalement ça devrait vous rappeler quelque chose d'assez extraordinaire puis voilà j'espère que tout ça va vous plaire et puis c'est parti on y va on 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 Musique Comment ça se passe ce premier petit vol ? C'est plus loin que prévu Il fait plus froid aussi que prévu par rapport aux batteries A peine le temps de monter et de descendre Qu'en fait je voulais faire toute la crête Si j'ai même pas réussi Donc on va se retourner sur celle-là Derrière et puis on va changer de spot Bon en fait l'autre falaise était vraiment pas terrible Donc on a préféré ne pas perdre plus de temps que ça On a repris la voiture pour se diriger vers Un autre petit spot qu'on avait repéré Du coup c'est pour filmer ça en face La météo est vraiment pas trop exceptionnelle On a pas vraiment une bonne lumière Mais ça fait rien, on s'était dit que ce premier jour Ça allait être vraiment assez chill On récupère un petit peu nos repères Avec le FPV ça faisait longtemps qu'on n'avait pas volé Et puis ça nous permet aussi de juger un petit peu L'état des batteries par rapport à ce froid On avait un intérêt à se préparer Parce qu'on avait de sacrés trucs à faire le lendemain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le froid c'est un peu compliqué pour les batteries La preuve là avec ma batterie de GoPro On a à peine le temps d'y aller là en face Et il faut direct revenir Donc c'est un peu costaud Sous-titrage Société Radio-Canada Là on a fini, le soleil s'est déjà couché Donc franchement le spot c'était vraiment cool On a trouvé la petite forêt très sympa Avec le ruisseau au bord de route On n'a pas marché aujourd'hui Vraiment c'était la mise en jambe Plutôt des drones Et qu'on s'imprègne un peu des conditions Aussi avec ce froid Qu'on voit un petit peu comment réagir ces batteries Le Defender 25 c'est un truc de dingue J'en parlerai dans ma vidéo exclusive sur le test J'en parlerai pas plus Mais ouais franchement super surprise J'en parlerai pas plus J'en parlerai pas plus J'en parlerai pas plus Bon bah là on remballe On a fait du coup notre premier spot On est resté quand même pas mal de temps C'est dommage J'aurais bien aimé aller tout en haut là Mais les batteries elles s'assument pas trop le froid Même si on a eu du soleil et tout Donc je vais peut-être devoir en acheter de nouvelles Mais plutôt satisfait quand même Il y a des beaux trucs Là on va enchaîner On va descendre et on va aller dans la forêt Qui est juste en bas là Avec le Protect Avec le Defender On va voir comment ça se passe Et on va aller dans la forêt On va faire enfin On va aller dans la forêt 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 Vo Bismillah Hal Sous-titrage ST' 501 Nous voilà déjà pour le troisième et dernier jour de ce petit voyage dans les alentours de Grenhomme Même si là on s'écarte un petit peu puisque nous nous retrouvons au col de l'Arpétase, pas loin de Annecy Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit temps, vous savez que nous y sommes déjà rendus Et on avait monté un petit bivouac sur place Là on reste jusqu'au coucher de soleil Mais on s'était dit qu'avec les conditions météo qu'on avait aujourd'hui, on était obligé d'y retourner Au début on a une super météo ressentie quasiment de 10 degrés Mais ça s'est vite refroidi, surtout qu'en altitude il y avait du vent et puis le froid n'était pas du tout le même Donc je vous avoue que les batteries ont vraiment galéré Je pense que c'était parmi les vols les plus techniques en termes de gestion de batterie que j'ai pu avoir Les batteries étaient à bout, il fallait vraiment éviter de taper dedans au risque de ne plus retrouver notre drone Je pense que c'était parmi les plus techniques en termes de batterie que j'ai pu avoir Je pense qu'en dans les bras On va demander ce qu'en title Il toute la réponse est à bout de le hart Il va donner, vous en avez un Courage J'ai pris la réponse de l'event Sous-titrage ST' 501 Après ces premiers vols, on se dit qu'on va attendre le coucher de soleil tranquillement au refuge du col et on se repose tranquillement jusqu'à la Golden Hour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que c'est la fin de cette troisième journée au pied de l'Arpétase, enfin en tout cas au col de l'Arpétase. On a eu quand même de belles images, même si c'était moins extraordinaire que la dernière fois, c'est dommage. Mais en même temps, on avait un peu moins de neige que la dernière fois et en plus de ça, il faisait plus froid et avec des batteries qui étaient moins neuves. Donc comment dire que l'autonomie, c'était, on est vraiment allé au bout, au bout, au bout. On est quand même content que les drones s'en soient sortis et qu'on ait quand même sorti ces images. On va rentrer d'ailleurs aussi tranquillement quasiment dans la nuit sur le petit chemin là et dans le froid. Et puis voilà, écoutez, nous on va se reposer tranquillement pour cette dernière journée. Et puis voilà, allez ! Bah dis donc, je crois que le froid m'a un peu rendu impoli parce que je vous ai même pas dit au revoir. Donc on va profiter de cette marche sous la lumière de la lune pour vous demander, bah évidemment, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, si le retour des vlogs vous fait plaisir. Alors n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez en voir plus régulièrement. Puis évidemment, moi ce qui compte le plus, c'est vos retours dans les commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire, même si je vous réponds pas du tout tout le temps. Ça nous a fait du bien tous les trois de ressortir un petit peu de notre zone de confort, d'être dans le froid et tout ça. Ça nous a un peu rappelé les Dolomites en hiver. Moi j'ai hâte de repartir à l'aventure avec les collègues. Et bien écoutez, d'ici la prochaine expédition, je vous dis salut et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501